107 enfants du groupe scolaire Saint-Pède, les archanges situés au quartier Mbateau, Boaké de Benjerville, étaient en immersion au groupe des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier. Ils y sont venus découvrir ce corps de métier et apprendre le maniement des instruments que ces derniers utilisent. C'était récemment le reportage signé Philippe Zabot et Maru Serri. Ils ont touché du doigt la voiture qu'ils ont enjouée ou qu'ils voient à la télévision, le fourgon pompton dans lequel ils ont fait un tour, le véhicule de secours d'urgence ou l'ambulance. Ils ont même revêtu les habits de pompiers pour utiliser les lances à débit variable communément appelées pompes à eau. Puis, ils ont fini la journée d'immersion au centre de communication et de transmission. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les archanges de Saint-Pède de Benjerville ont beaucoup appris et apprécié. Pour secourir quelqu'un, il faut s'il est comme ça, on la baisse et puis on essaie de taper dans le dos. Maintenant, s'il ne peut pas, on y forme un coup de poids comme ça dans le ventre et puis on appuie pour faire cracher ce qui est dans sa gorge. Ce matin, nous avons visité le CCOT, ce qui veut dire centre de coordination et de transmission. Puis après, nous avons visité le caméon qui soigne les gens. Pour les organisateurs de cette journée d'immersion, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Le métier de sapeur-pompier est un des plus nobles. Ce corps de métier qui est l'un des plus honorables, je peux dire, parce qu'il sauve des vies chaque jour pour des personnes qui se lèvent chaque matin armées de courage, d'abnégation dans leur métier. Et c'est ces valeurs-là que nous voulons transmettre à nos enfants aujourd'hui. On aimerait qu'ils puissent avoir du courage dans chaque activité qu'ils font. Ils puissent avoir de l'abnégation, déjà dans leurs études ou pour la voie qu'ils auront à choisir, mais aussi afin qu'ils puissent aussi être ces leaders-là, ces héros de demain. Quant aux ordres du jour, ils ont exhorté la population à abroîter le pas, à s'impèner les accroches de manger le vide. Nous profitons de cette occasion pour encourager toute la population à cette sensibilisation-là. Donc nous exhortons à ce sens toutes les écoles, tout le monde, si vous voulez, tout le monde, que ce soit les enfants ou les grandes personnes, à cette sensibilisation-là. Nous vous invitons à venir vous emprégner des réalités de sapeur-pompier. La cérémonie d'immersion s'est achevée par un cocktail.